voilà normalement maintenant le dessin est terminé j'espère qu'il vous plaît s'il ne vous plaît pas c'est toujours temps de faire des petites corrections si nécessaire de faire des ajustements etc de retoucher de gommer de modifier parce que nous allons maintenant passer à l'étape 2 à savoir la peinture et une fois qu'on aura commencé la peinture ce sera compliqué de revenir en arrière donc voilà assurez vous que vous êtes contente et content de votre dessin qu'il correspond à ce que vous souhaitez on va passer à la peinture pour la peinture exceptionnellement je vais un peu vous imposer les couleurs sur lesquelles on va travailler aujourd'hui normalement vous avez les trois couleurs primaires le blanc et le noir parmi les petits pots que je vous ai fait passer vous allez avoir besoin du blanc et du noir ça c'est certain du bleu également et le magenta et le jaune donc le rose foncé et le jaune vont vous servir mais uniquement pour préparer une nouvelle couleur pour faire un mélange donc avant de faire quoi que ce soit assurez vous de bien tout avoir le nécessaire je vous rappelle de quoi protéger vos vêtements si jamais vous n'avez pas encore prévu que ça couvre bien les bras et bien le devant de quoi protéger votre table même chose si vous n'avez pas ça lui fera d'avoir à nettoyer la table ensuite un pot d'eau des pinceaux et de quoi mélanger vos couleurs une vieille palette un vieux morceau de carton ce que vous avez à disposition qui vous permettra de préparer vos couleurs les couleurs que vous allez avoir le droit d'utiliser comme vous je le disais vous aurez droit au blanc au noir au bleu et le magenta et le jaune vont vous permettre de fabriquer du marron toute notre composition sera réalisée avec ces quatre couleurs que vous aurez droit d'éclaircir de foncer à votre guise mais uniquement ces quatre couleurs donc blanc et noir c'est facile ils sont purs le bleu que vous avez vous pouvez lui rajouter du blanc pour l'éclaircir du bleu pour le salir et le foncer et le magenta et le jaune pour le marron je vais vous faire la démonstration le principe c'est de fabriquer un orange donc magenta et jaune à peu près dans les mêmes proportions et dedans vous ajoutez ce comme vous le sentez soit du bleu soit du noir ça va vous faire un marron essayer de le faire un petit peu foncé mais pas non plus trop il faut pas qu'il devienne presque noir foncé moyennement et ce marron que vous allez obtenir vous pourrez l'éclaircir avec du blanc ou essayer de foncer avec un peu plus de bleu ou un peu plus de noir donc à la fin sur votre travail vous aurez du blanc du noir deux trois quatre cinq marrons ça va être à vous de choisir et la même chose de trois bleus à vous de choisir vous choisirez vous pouvant l'utiliser qu'un utilisez plusieurs c'est vous qui trancherez avec ces couleurs là il va donc s'agir de venir mettre de la peinture sur tout notre masque ou presque vu qu'on utilise du marron par endroits on peut laisser apparaître le marron du papier mais le principe c'est que voilà les principaux éléments de ce visage masque apparaissent grâce à la couleur donc essayer de jongler un petit peu avec les couleurs si vous faites la partie joue en bleu peut-être que l'oeil ne sera pas en bleu ou en tout cas un bleu très différent pour que de loin les différents éléments puissent se repérer les uns par rapport aux autres si vous avez plusieurs couleurs qui se ressemblent trop côte à côte on verra pas les unes ressortir par rapport aux autres donc voilà ça c'est le principe j'ai basculé la caméra et changer d'angle pour vous montrer dans un premier temps les mélanges de couleurs et puis un petit peu comment on va peindre tout ça donc nous voici prête et prêt à passer à la peinture pour montrer mon dessin au stade crème papier quand vous êtes prête et prêt on passe à la suite donc il faut je vous rappelle un pot d'eau des pinceaux prenez en un gros mais prenez également les petits vous allez vraiment en avoir besoin et une palette quelconque où vous avez vos couleurs donc je rappelle noir blanc lotion le jaune le magenta ces deux couleurs là on ne les utilisera pas plus elles sont uniquement là pour qu'on puisse les mélanger fabriquer du marron avec je vais vous montrer comment on fait ça donc on prend du magenta et du jaune et on mélange jusqu'à avoir un orange et ensuite au choix vous ajoutez du bleu ou du noir moi je préfère le faire en ajoutant du bleu le noir ça fonctionne aussi très bien donc commencer par en ajouter juste un petit peu de bleu vous allez voir que très vite ça va transformer votre couleur et voilà déjà juste avec un petit peu de bleu vous avez du marron donc moi c'est un marron un peu caramel je le trouve un peu clair par rapport à ce dont j'ai besoin je vais rajouter un petit peu de bleu pour le foncer un tout petit peu voilà et ce marron là si je lui ajoute du blanc je vais pouvoir l'éclaircir et si jamais je le trouve trop clair je peux toujours ajouter du bleu pour compléter le bleu c'est la même chose on peut venir mélanger du bleu et du blanc pour obtenir un bleu plus clair donc à partir de tout ça vous allez avoir vos couleurs de base vos couleurs mélangés donc le marron mais également tout ce que vous allez pouvoir obtenir en mélangeant du bleu et du blanc du bleu et du noir du marron et du blanc du marron et du noir et toutes ces couleurs là vont vous servir à compléter votre composition je vous rappelle pas deux fois deux couleurs très proches au même endroit c'est à dire si mes yeux je les fais bleu la paupière je vais pas la faire bleue à côté je vais essayer de varier un petit peu les teintes que je vais utiliser vous pouvez vous amuser à faire des petits dégradés si vous en avez envie si vous en sentez capable mais le principe voilà c'est que chaque zone va être colorée pour l'instant on va laisser la partie peau du visage en quelque sorte de la couleur du papier vous verrez ensuite au cas par cas si vous souhaitez rajouter de la couleur des pommettes des machins des trucs ou si vous gardez à la couleur papier craft voilà l'exercice est désormais terminé j'espère que le résultat vous satisfait qu'il vous qu'il est à votre goût voici le mien c'est terminé certaines et certains peuvent peut-être avoir des tout petits détails à réajuster dans ces cas là n'hésitez pas à utiliser des feutres dans la gamme de couleurs qu'on a utilisé aujourd'hui donc à savoir et ben blanc si vous avez un posca blanc c'est à dire un marqueur peinture du noir des marrons et des bleus vous pouvez venir ajouter des petits détails si vous le souhaitez si vous ne souhaitez pas rajouter de détails l'exercice est désormais terminé je vous remercie d'avoir suivi cet exercice et je vous dis à très bientôt pour un nouveau petit atelier en ligne sur une technique ou une autre vous découvrez ça la semaine prochaine à très bientôt passez une bonne semaine et donc à terme le mien va ressembler à ceci on aura des motifs sur les côtés mais qui seront plus discrets donc l'essentiel de ma composition va se présenter sous cette forme là ça ne tient pas bien mon cylindre n'est pas parfait parce que je ne l'ai pas collé je le tiens seulement avec mes doigts mais voilà l'essentiel c'est d'avoir un cylindre que vous pourrez poser sur un sol sur un rebord où vous avez envie et donc qui est collé derrière ce qui vous permettra d'avoir l'essentiel de votre masque visible de devant